Ici Benjamin Copke. Aujourd'hui pour vous résumer un film de science-fiction et d'action intitulé Jumper. Le film commence dans une petite ville rurale du Michigan, David Rice, un adolescent ordinaire, vit avec son père abusif. La mère de David l'a abandonné quand il avait 5 ans, et depuis, la relation entre le père et le fils n'a jamais été bonne. Pour l'adolescent, l'école est une échappatoire à son foyer brisé. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais il a un faible pour l'une de ses camarades de classe, Millie Harris. Un jour, après l'école, il lui offre un globe de neige avec une réplique miniature de la tour Eiffel. Millie, qui rêve de voyager à travers le monde, adore ce cadeau. Mais leur moment tendre est interrompu par Mark, le tyran de l'école, qui se moque de David en le traitant d'idiot et jette le globe dans la rivière Jolayron. Déterminé à récupérer le globe, David marche vers celui-ci malgré l'avertissement de Millie. Mais juste au moment où il le ramasse, la glace sous ses pieds se brise de manière inattendue. Le pauvre David tombe dans l'eau glacée et le courant l'emporte. De là, il essaie de remonter à la surface, mais est soudainement aspiré hors de l'eau et atterrit dans une bibliothèque publique toute proche, confus et tremblant. David décide d'ignorer ce qui vient de se passer et rentre chez lui. Là, son père commence immédiatement à crier après lui pour son retard, mais l'adolescent n'est pas d'humeur à discuter. Il se précipite dans sa chambre sans lui parler, verrouille la porte et se cache dans un coin. Peu de temps après, Will, furieux, commence à pousser la porte. Alors qu'il est sur le point de faire irruption dans la pièce, David disparaît de nouveau et réapparaît à la bibliothèque. À ce moment-là, David commence à réaliser qu'il pourrait avoir une capacité anormale de téléportation. Il décide de tester sa théorie en se concentrant très fort. À sa grande surprise, il réapparaît dans sa chambre quelques minutes après avoir disparu. Réalisant que c'est sa meilleure chance d'échapper à son père abusif, David prend ses économies et s'enfuit pour commencer une nouvelle vie. Mais d'abord, il s'arrête chez Millie pour déposer le globe de neige afin qu'elle sache qu'il est en vie et en bonne santé, bien que ce ne soit pas une grande preuve. Ensuite, David déménage en ville, loue une chambre miteuse dans un motel et commence à tester ses pouvoirs. Les premières fois, il finit par s'écraser contre un arbre dans un parc local, mais il finit par maîtriser son don en se concentrant soigneusement sur des images des endroits où il veut aller. Sa première visite est l'Empire State Building, où il a de bons souvenirs de sa mère Marie. Des semaines passent, et l'adolescent se sent prêt à profiter pleinement de ses pouvoirs. A ce stade, David sait qu'il ne peut se téléporter que vers des endroits qu'il peut visualiser, alors il se rend dans une banque et jette un coup d'œil à la chambre forte en prétendant aller aux toilettes. Plus tard, il se téléporte à l'intérieur de la chambre forte pendant la nuit et vole des sacs pleins d'argent. Le lendemain matin, la banque découvre le cambriolage et la police est impliquée. Plus tard, un homme mystérieux nommé Roland se présente à l'établissement et affirme qu'il enquêtera sur l'affaire pour le compte de l'Agence de Sécurité Nationale. Il a de l'expérience avec ce genre de cas et connaît l'existence des «jumpers », des personnes capables de se téléporter d'un endroit à un autre. En fait, il est certain que l'un d'entre eux est responsable de ce vol. La scène se déplace ensuite huit ans plus tard, où David vit la belle vie. Il possède un appartement luxueux à New York, rempli d'objets coûteux. Il est maintenant adulté et a un contrôle exceptionnel sur ses pouvoirs. Ses murs sont couverts de photos de lieux emblématiques qui lui permettent. David a acquis la capacité de se téléporter facilement n'importe où dans le monde. Un soir, il se téléporte à Londres et entre dans un pub local. David est devenu tellement à l'aise avec son pouvoir qu'il l'utilise pour des choses triviales. Dans le pub, il disparaît rapidement pour se rapprocher d'une belle fille assise seule au bar. Son imprudence est remarquée par un autre jumper, Griffin Connor, qui se trouve aussi dans le pub, mais David ne s'en rend absolument pas compte et quitte le pub avec la fille sans souci. Ailleurs, Roland a piégé un jumper dans les forêts tropicales du Brésil. Le jeune tente de disparaître, mais se retrouve coincé dans un filet de câbles qui l'électrocute, l'empêchant de se téléporter à nouveau. On découvre alors que Roland est un paladin, un groupe de fanatiques religieux qui, historiquement, chasse les jumpers. Les paladins pensent que les personnes dotées de super-pouvoirs sont des abominations. Roland tue le garçon sans hésitation. Quelques secondes plus tard, il reçoit un appel concernant une nouvelle piste dans l'affaire du vol à la banque, qui, même après huit ans, n'a toujours pas été résolue. La scène se déplace à New York, où David retourne à son appartement. A sa grande surprise, il y trouve Roland, mais il ne sait pas qui il est. L'adolescent tente de le faire sortir, mais Roland réagit en le frappant avec une matraque spéciale qui le choque avec 1000 volts d'électricité. Cela empêche David de se téléporter plus loin que quelques mètres à l'intérieur de l'appartement. Une lutte sans suiter, après beaucoup de difficultés, David parvient à se téléporter dans une pièce secrète cachée dans son mur. Il prend un sac d'argent dans cette pièce et disparaît, mais le paladin expérimenté n'est pas prêt à abandonner. Il envoie donc ses sbires dans tous les endroits habituels où David se téléporte. Il trouve également une vieille photo de Millie dans un placard, ce qui lui donne une idée rusée. Pendant ce temps, David réapparaît dans sa vieille chambre au Michigan. Après une rencontre maladroite avec son père, il se rend chez Millie. Sa mère lui apprend que Millie travaille au bar local, juste au bout de la rue. Le jeune homme s'y rend, mais se sent lâche en voyant son amour d'enfance. David tente de partir sans être remarqué, mais il tombe sur Mark, qui a grandi. Ce dernier le reconnaît immédiatement et l'accable de question. Millie, qui a entendu l'échange, rejoint les deux hommes quelques secondes plus tard. Elle révèle qu'elle a vu David à son arrivée et qu'elle attendait qu'il dise quelque chose. Cela rend Mark jaloux, et il tente de faire un geste envers Millie, mais David le frappe le premier. Une bagarre éclate et se termine par la téléportation des deux hommes, à l'abri des regards. Ils apparaissent alors dans la chambre forte de la banque que David avait volée des années auparavant. David menace Mark avant de se téléporter à nouveau, laissant ce dernier dans la chambre forte comme punition. Par la suite, David retourne au bar et discute enfin avec Millie. Elle lui révèle qu'elle a abandonné ses rêves de voyage, car elle a dû faire face à la réalité d'avoir un emploi. De son côté, David ment en affirmant qu'il est banquier, laissant entendre qu'il gagne beaucoup d'argent. Il l'invitait ensuite à venir à Rome avec lui, ce qu'elle accepte volontiers. Sans qu'il le sache, Griffin suit les traces de David et entend leur plan. Pendant ce temps, Mark est arrêté par la police, soupçonné de vol. Roland arrive rapidement au poste de police, se faisant passer pour un agent de la CIA. Il interroge Mark et lui promet qu'il croit à son histoire. Mark lui raconte alors tout sur David et la fille dont il est amoureux, Millie. En entendant cela, Roland se rend compte qu'il s'agit de la même fille dont il avait trouvé la photo dans le placard de David. Il ordonne alors à ses hommes d'enquêter sur ses allées et venues. Bientôt, il apprend qu'elle est récemment partie pour Rome et envoie donc ses hommes à sa poursuite. Dix heures plus tard, David et Millie arrivent à Rome et s'enregistrent dans un hôtel très luxueux. Ils sortent ensuite pour profiter de la beauté de la ville. Dans la scène suivante, les deux se promènent autour du Colisée, et David tente d'accéder au niveau inférieur. C'est à ce moment que David tente soudainement sur Griffin, ce qui le choque. Tentant de partir, David se retrouve face à Griffin, qui se téléporte devant lui. Griffin lui révèle qu'il existe d'autres Jumper, comme eux partout dans le monde. Ils réprimandent ensuite David pour ses sauts imprudents, expliquant que le nouveau venu a attiré l'attention des mauvaises personnes. Pendant ce temps, un groupe de paladins entre dans le Colisée et commencent à les pourchasser. David est immédiatement neutralisé avec une matraque électrique, le laissant immobile, mais Griffin, plus expérimenté face aux techniques de l'ennemi, se téléporte en quelques secondes et neutralise les paladins un par un. Lorsque le danger s'apaisse temporairement, Griffin aide David à reprendre ses esprits. Il lui explique ensuite l'existence de l'organisation des paladins, qui traquent les Jumper comme eux, avant de disparaître à nouveau. Soudain, un employé du Colisée découvre plusieurs corps inconscients et crie à l'aide, ce qui pousse David à se jeter dans la trace laissée par la téléportation de Griffin. Il se retrouve bientôt dans une cachette secrète dans les déserts d'Egypte. A sa vue, Griffin est furieux et lui rappelle qu'il a laissé Millie seule. David reconnaît son erreur et retourne en urgence au Colisée, mais la police est déjà sur place et les arrête tous les deux. Huit heures plus tard, les autorités italiennes tentent toujours d'interroger David. Elles ne peuvent pas procéder à une arrestation officielle tant que le magistrat de l'ambassade des États-Unis n'est pas arrivé. A la grande surprise de David, le magistrat qui arrive n'est autre que sa mère, Marie. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, elle le libère de ses menottes et lui dit de fuir, l'avertissant que d'autres paladins sont en route. Confus, David tente de la suivre, mais un policier l'en empêche, alors il se téléporte dans la salle d'attente et dit à Millie qu'il a simplement été relâché après une enquête approfondie. Elle a du mal à croire que cela ait été aussi simple, mais David lui demande de lui faire confiance et l'emmène à l'aéroport. Là-bas, Millie exige des explications, se demandant pourquoi il fuit si tout va bien. David ne lui donne aucune réponse et lui dit seulement qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Se sentant trahi, Millie monte dans l'avion et part seul pour le Michigan. Peu après, David se rend à la cachette de Griffin et apprend que ce dernier traque les paladins pour les tuer. Griffin lui explique qu'il le fait parce que ces hommes maléfiques s'en prennent à leur espèce. Ils sont si cruels que, s'ils ne peuvent pas atteindre un jumper, ils s'en prennent à leurs proches. En entendant cela, David s'inquiète pour son père, qui est seul chez lui, mais il sait que Millie est en sécurité pour l'instant puisqu'elle est en vol. Dans la scène suivante, David se téléporte chez lui, seulement pour découvrir son père mort sur le sol. Roland lui avait déjà rendu visite. David est dévasté et réalise enfin que ses actions insouciantes ont eu de lourdes conséquences. Mais il n'a pas le temps de pleurer, car il doit retrouver Roland avant que Millie n'atterrisse aux Etats-Unis. Animé par la vengeance, David retourne à la cachette de Griffin et tente de voler son journal, qui contient des informations détaillées sur les paladins, y compris celui qui a tué son père. Mais Griffin l'en empêche, expliquant que Roland est extrêmement dangereux et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Sans autre option, David propose qu'il fasse équipe pour le vacre. Griffin refuse d'abord, préférant travailler seul, mais devant l'insistance de David, il finit par accepter. Ensemble, ils se téléportent à l'aéroport du Michigan, mais il est trop tard, Millie a déjà atterri et est parti. Pris de panique, David se téléporte immédiatement au bar où elle travaillait autrefois. Il interroge les employés et une serveuse lui révèle qu'un homme mystérieux la cherche aussi. David comprend aussitôt qu'il s'agit de Roland et se téléporte dans l'appartement de Millie. Heureusement, il la trouve saine et sauve et tente de lui expliquer comment il est apparu soudainement dans son appartement, mais elle est encore en colère à cause de l'incident à Rome. Millie ne veut plus du tout voir David. À ce moment-là, Roland et ses hommes arrivent, alors David attrape rapidement Millie et l'emmène dans la cachette de Griffin. Cela met Griffin en colère, car il sait que les paladins possèdent une machine qui leur permet d'ouvrir des portails sur les traces laissées par les sceaux. Malheureusement, Roland et ses hommes arrivent avec la machine et font exactement ce que Griffin redoutait. Alors qu'ils attendent que le portail s'ouvre, les deux garçons se cachent dans une grotte secrète. Là, David découvre accidentellement que les recherches de Griffin incluent des informations sur sa propre mère, car Marie est également une paladin. Juste au moment où il se retourne pour confronter Griffin, Roland arrive et capture immédiatement David avec des câbles électriques. Il s'apprête à le tuer, mais Griffin réussit à couper les câbles avec un lance-flamme, puis repousse Roland dans le portail d'où il est venu. Les deux continuent de se battre dans l'appartement de Millie au Michigan. Pendant ce temps, Millie, confuse, coupe les câbles pour sauver David, mais elle lui fait promettre qu'il la laissera tranquille après l'avoir ramenée chez elle. Elle semble accepter la situation avec une grande résilience. David accepte, mais lui avoue également qu'elle a toujours été son seul amour depuis leur enfance. Alors qu'ils sont en pleine conversation romantique, Griffin apparaît soudainement avec la machine des paladins. Cependant, Roland utilise la trace du seau pour lancer un crochet qui capture Millie et la ramène à l'appartement juste avant la fermeture du portail. A la suite de cet incident, Griffin commence à préparer une bombe télécommandée pour la déposer dans l'appartement, planifiant de tuer tous les paladins, sans se soucier du sort de Millie. Ne voulant pas perdre la femme qu'il aime, David se téléporte soudainement avec la bombe et la dépose au Colisée. Griffin le suit immédiatement et les deux commencent à se battre pour le détonateur. Il se téléporte dans le monde entier, finissant sur un champ de bataille en Chine, ignorant la guerre qui les entoure. Griffin récupère finalement le détonateur, mais à ce moment-là, David lui saute dessus et le plaque contre un pylône sous tension, ce qui maintient le vétéran piégé pendant un moment. Après sa victoire, David retourne à l'appartement de Millie et la trouve attachée au mur. Il se précipite imprudemment pour la sauver, mais Roland l'attaque avec une matraque électrique. Le paladin l'attache ensuite au-dessus de Millie en utilisant des câbles électriques séparés pour ses membres. Roland pense que le courant traversant les câbles sera suffisant pour empêcher David de s'échapper. À ce moment critique, Millie s'excuse d'avoir mal jugé la situation et lui confesse son amour. Cela donne à David la force nécessaire pour pousser ses pouvoirs à un niveau supérieur. Soudain, toute la pièce disparaît du bâtiment et est téléportée au milieu de la rivière Euron. David se sent étourdi sous l'eau, alors Millie nage pour le sauver. Elle l'embrasse passionnément, ce qui donne à David l'énergie nécessaire pour les téléporter à l'ancienne bibliothèque. Roland réussit à nager dans la trace du sou et apparaît également dans la bibliothèque, mais quelques secondes plus tard, David lui saute dessus et les deux disparaissent du lieu. Dans la scène suivante, les deux ennemis se retrouvent dans une grotte au milieu du Grand Canyon. David fait remarquer qu'il est une bonne personne, car il aurait pu laisser Roland avec les requins dans l'océan. Il disparaît ensuite, laissant Roland seul dans la grotte isolée. Plusieurs jours plus tard, David suit quelques indices sur sa mère et finit par la retrouver dans une région enneigée. Il exige des réponses sur ce qui se passe, et Marie lui avoue qu'elle l'a quittée parce qu'elle connaissait ses pouvoirs. Elle explique aussi qu'elle aime David, mais que la seule chose qu'elle peut lui offrir est une avance sur ses ennemis. En entendant cela, David réalise que sa mère est du côté des paladins, alors il part. David retrouve ensuite Millie et tous deux se téléportent vers un endroit plus chaud. Merci. Merci. Merci.